Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui nous vous proposons la recette de brochettes de boulettes de poulet. C'est très facile, rapide et original. Ces brochettes pourront être accompagnées de sauce yakitori et de riz blanc. Sans plus attendre nous allons commencer, mais avant tout cher gastronome, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La liste complète des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous. Vous aurez besoin de poulet, de poireau, de gingembre frais, un jaune d'oeuf, de la maïzena, de la sauce yakitori que vous achetez en grande surface, sel, poivre, huile d'olive. Dans un premier sens, dans un robot, on va hacher environ 2 cm de gingembre frais. Donc sans la peau bien entendu. Ensuite on va rajouter un peu plus de la moitié d'un poireau. Sinon si vous avez un poireau japonais, ça sera parfait. Mais sinon vous prenez du poireau normal, vous prenez un peu plus que la moitié d'un poireau normal. Donc tout ça vous allez le hacher au robot. Vous ajoutez ensuite 350 g de eau de poulet. Donc bien entendu sans la peau, sans le cartilage, sans les eaux. Vous hachez tout ceci au robot. Vous ajoutez ensuite un jaune d'oeuf. Voilà. Et enfin on rajoute 2 cuillères à soupe de maïzena. On mélange le tout au robot pour avoir une farce. Voilà ce qu'on obtient. On va mettre le tout dans un saladier. Et maintenant on va constituer des boules. Donc on prélève un petit peu de farce. Et on constitue des petites boules avec la pomme de la main. Et on vient les déposer sur une assiette. Donc la recette a été réalisée par mon binôme. Donc là les boules sont vertes. Voilà ce qu'on obtient. C'est dû au poireau. Sinon vous pouvez mettre plus de blanc si vous ne voulez pas qu'elles soient vertes. Ensuite on prend des brochettes. Alors on va vous montrer 2 façons de cuisson. Première façon. On constitue les brochettes à l'avance avec les boulettes crues. Et on les pose sur une assiette. Et ensuite on va les faire cuire à la poêle dans un fond d'huile bien chôte. Donc ça c'est la première méthode. Vous voyez dans une poêle on met un peu d'huile. Donc de l'huile d'olive en l'occurrence. On la réchauffe bien. Et ensuite on dispose les brochettes. Et on va les faire cuire comme ceci. En couvrant bien entendu. On couvre. Et au bout de quelques minutes on va retourner les brochettes. Donc ça c'est une première méthode. Vous choisissez celle que vous sentez la plus simple. Celle que vous préférez. On a voulu vous montrer les 2 façons de faire. Voilà donc là on les fait cuire de tous les côtés. Et on vient couvrir de nouveau. Après ensuite quelques minutes de cuisson on vient une fois de plus les retourner. Donc l'objectif c'est que toutes les faces soient bien cuites. Donc on prend bien bien le temps de les retourner. Alors ces boulettes sont vraiment bien bien moelleuses. A accompagner avec du riz blanc. Et puis de la sauce yaki touri. Donc vous pouvez trouver en grande surface sans aucun problème. Par contre pour les personnes qui ne consomment pas d'alcool comme nous même. Nous vous conseillons de lire la liste des ingrédients qui se trouvent au dos de la sauce. Donc ensuite on met un peu de sauce par dessus. Et on les fait revenir encore quelques minutes à la poêle. Alors ce que vous pouvez faire également aussi. C'est de verser la sauce en dehors de la poêle. Une fois que vous aurez sorti les brochettes. Ensuite vous les aspergez de sauce. C'est comme vous voulez. Voilà donc là elles ont bien 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 été caramélisées. Donc là on va pouvoir les sortir et les réserver. On va les mettre de côté dans une assiette. Donc là comme vous pouvez le constater. Là en bas à gauche. On voit la marmite dans laquelle le riz est en train de cuire. Donc comme je vous le disais vous pouvez les accompagner avec du riz blanc. Ça sera parfait. Et puis de la sauce yakitori si vous voulez en mettre un petit peu plus sur vos brochettes. Ou pourquoi pas dans le riz. Donc là c'était la première façon de faire. Deuxième façon de faire. Donc là on lave notre poêle. On remet de l'huile. Et là on met directement les petites boules de poulet hachée. Et là on les fait cuire. Comme tout à l'heure. On les fait cuire dans l'huile d'olive bien chaude. Et on vient les mélanger petit à petit. On les retourne. L'objectif est aussi de les cuire sur toutes les faces. Voilà on prend bien le temps de bien 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 les cuire. Donc comme je vous le disais. La liste complète des ingrédients détaillés se trouve en barre d'informations. En option si vous voulez aussi. On ne l'a pas cité dans la liste des ingrédients. Je vous conseille de prendre quelques graines de sésame pour la décoration. Au moment de servir à mettre sur les boulettes de poulet. Donc là on les fait cuire. Donc là vous voyez ils ont pris une belle coloration. On les retourne sur toutes les faces. On verse un petit peu de sauce yakitori sur les boulettes. On les saisit quelques minutes. Et ensuite on prend notre brochette. Et on vient les enfiler. Trois boules à peu près. Et voilà. Donc ça c'est une autre façon de faire. Voilà on arrive au bout de cette recette. N'hésitez pas à tester la recette. Et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avance de vous abonner pour m'encourager. Activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines recettes. Et à liker les recettes que vous appréciez. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501